Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon walk de Suikoden 1. Je suis en compagnie de Gotoh. Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui nous allons vous présenter comment gagner beaucoup d'argent dans Suikoden. Une deuxième façon de gagner beaucoup d'argent puisque dans la deuxième partie de la map on ne peut pas retourner voir Marco pour avoir de l'argent énormément. Donc là nous sommes dans notre château. Et si vous reconnaissez ce personnage, c'est un personnage qu'on a recruté qui était à Kaku au départ dans l'auberge il me semble. Dans les sous-sols de l'auberge et qui faisait des jeux de dés pour arnaquer un peu les gens et être super riches quoi. Donc là nous c'est nous qui allons l'arnaquer aujourd'hui avec nos quicksaves parce que je suis sur émulateur. Alors il faut savoir que c'est la meilleure technique je pense pour gagner de l'argent. Avec ça vous pourrez gagner vraiment très très rapidement. Je vais déjà vous montrer, je suis au maximum de l'argent qu'on peut avoir. Donc là je vais juste vous montrer comment on fait pour gagner de l'argent. Alors étant donné, moi je tiens à faire une petite parenthèse, étant donné le prix que coûte Suikoden, à mon avis vous êtes peu à le posséder en vrai. Pour ceux qui le possèdent en vrai, malgré que là on va utiliser la technique des quicksaves, c'est à dire des sauvegardes que vous pouvez faire à n'importe quel moment du jeu sur émulateur. Vous pourrez vraiment le faire aussi sur console. Alors sur console, le conseil que je peux vous donner c'est que vous misez une première fois on va dire 5000 si vous les possédez. Et en général les premières fois on gagne quand même. On gagne assez facilement je pense que sans quicksave on a moyen de se faire pas mal de thunes aussi. Ce que je vous conseille c'est qu'après il vous dit de doubler la mise. Je vous conseille dans ce cas là de pas le faire, d'attendre d'avoir je sais pas genre 30 000, un bon 30 000 de poch et là vous pouvez commencer à miser plus. Parce que plus vous allez plus miser et plus vous allez gagner mais plus vous allez perdre. Donc c'est à vous de doser. Mais je vous dis en général soit c'est soit vous êtes équitable tous les deux ou alors il perd quoi. C'est très c'est pas souvent. En plus vous avez trois tours donc en général on perd pas quoi. Donc là je vais y aller. Donc je lui parle. Donc je passe les dialogues. Donc voilà alors là il me demande si Donc là si je veux jouer donc je dis oui. Et s'il veut qu'il me rappelle les règles. Donc si vous connaissez pas les règles je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment Sur la vidéo de Kaku quand je le recrute. Donc là je vais mettre non. Donc c'est simple c'est un jeu de dés c'est un jeu de hasard. Vous pouvez pas il n'y a pas de technique pour gagner. Le mieux c'est de parier et dès que vous avez assez de sauvegarder. Dès que vous pensez que vous avez bien gagné. Que vous avez peur de trop perdre. Par exemple comme disait Nounou tout à l'heure si vous avez 30 000. Paf vous arrêtez. Vous allez sauvegarder. Vous allez sauvegarder. Et comme ça si vous perdez vous pouvez recharger votre partie même si c'est long. Vous arrivez très 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 vite à 9 999 999. Ça ira beaucoup plus vite sur émulateur mais sur console ça se le fait aussi. Ça se fait mais plus long. Mais déjà si vous avez Suikoden sur console. C'est que vous êtes un ouf parce que parce qu'il est super long. Donc là je mets oui pour vous montrer ce qu'il me dit quand je mise 0. Donc voilà il vous demande de ne pas se moquer de lui quand même. Donc là je vais mettre 5000 je pense. Donc là ce qui est chiant c'est que sur émulateur je sais pas comment c'est sur console.offy. mais on est obligé de violer la touche pour monter jusqu'à 5000. Donc voilà. Et là je fais une quick save. Et donc c'est parti quoi. Donc c'est quoi la petite flèche en fait ? Donc la petite flèche c'est pour lancer dans le bol en fait. Ouais d'accord ok. Ça détermine où est-ce que tu vas lancer sensiblement quoi. Donc son score est de 4. Donc je refais une quick save. Et là c'est mon tour. Et donc si c'est faux, si c'est pas bon pour moi. Donc là je crois que ça va pas être bon. Ah merci j'ai pas vu. Donc là si c'était bon en fait j'ai gagné. Non j'ai perdu de l'argent. Donc je recharge ma save. Ouais. Et je recommence. Et vu que c'est un jeu de hasard. Par contre si vous faites votre save trop tard. C'est mort. Vous êtes sûr de... De retomber sur le même score quoi. Ouais de retomber sur le même score. De le même score. Donc là franchement je vais vous dire. Je m'en fous un peu d'avoir perdu... D'avoir perdu comment dire un peu d'argent. Donc voilà. Les dés sont hors limite. Là j'ai mal jeté les dés. Donc je perds de l'argent. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un deuxième tour. On recommence. Il vous propose de recommencer. Je mets oui. Combien ? Avance. Hop. Donc je vais remettre 5000. Et je vais essayer de gagner cette fois. Ce serait bien. Et donc après la mise se multiplie. C'est ça quand tu gagnes ? En fait au bout de deux fois je crois il te dit. Allez maintenant t'es plus un petit joueur. On passe à 10000 tu vois. Ouais d'accord. Et ensuite suite. Donc ça veut dire que quand vous êtes sur émulateur on va dire au bout de 5 quicksave c'est bon. Vous êtes au maximum. Ouais ouais voilà. Donc c'est encore mieux que Marco quoi. C'est encore mieux que Marco parce que vous n'avez pas besoin de mémoriser etc. Donc là je fais une quicksave. À mon tour. Donc là on regarde ce qu'il joue. Donc là il a fait 3x4. Donc à mon avis voilà. Tu payes triple. Je recharge. Donc il faut qu'il fasse un score assez minable mais en général il fait un score minable. C'est ça le problème. Donc là je vais pas avoir de bol évidemment puisque je suis... Donc là il fait un hors limite quoi. Là il fait un hors limite donc il va rejouer normalement. Donc là tu gagnes de l'argent. Donc là j'ai gagné de l'argent. Donc vu qu'ils sont hors limite j'ai gagné de l'argent. Donc je fais une quicksave et ensuite je recommence. Donc là il refait un jet de dé. Donc là il fait pas un truc terrible en plus. Je paye double. Donc là vous faites une quicksave parce qu'il paye double. Donc là il vous donne 10 000 finalement. Enfin tu reçois 10 000. En fait je reçois 10 000. Ouais voilà c'est ça. Et là je crois il va me proposer d'augmenter. Pari tout ce que tu as. Donc là 15 000. On parle de 5 000 à 15 000. Voilà on triple la liste. Je fais absolument une quicksave parce qu'il est hors de question que je paye 15 000. Et c'est à son tour. Donc vous voyez ça va aller très 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 vite pour aller à 999 999. Pas de score. Et alors il faut savoir que si vous faites 3 fois pas de score. C'est vous qui payez quoi. Ah ouais. Donc là si vous êtes sur console par exemple vous pouvez tenter la mise à 15 000. Si vous ratez vous rechargez votre quicksave. Enfin vous rechargez votre partie. Et si vous réussissez vous terminez. Donc là il paye triple. Je fais une quicksave et je recommence ainsi de suite. Et quand vous en avez marre vous mettez non et vous repartez avec l'argent etc. Et là je vous conseille pour ceux qui sont sur console d'aller sauvegarder. Parce que quand vous allez reprendre l'histoire etc. C'est vraiment. Donc là il aurait payé soit 30 000 soit 45 000 quoi. Ouais voilà il aurait doublé, doublé, doublé jusqu'à avoir 100 000. Et puis au bout de 2 tours t'es déjà full l'argent quoi. Ouais ouais d'accord. Donc moi c'est ma technique pour gagner beaucoup d'argent. Je vous conseille vraiment de la faire au moins 2 fois dans le jeu. C'est à dire quand vous l'avez recruté dans le château. Allez tout de suite faire ça. Et ensuite quand vous allez, sans spoil évidemment, quand vous allez dans la 3ème partie de la map. Il y a un gars qui forge jusqu'au niveau 12. Et il faut savoir qu'hier j'ai fait ma vidéo sur ça. Et rien que mes 6 personnages dans le groupe, ils étaient niveau 9. Donc je les ai fait passer niveau 12. Bah ça m'a fait descendre jusqu'à la moitié de ma somme d'argent maximum. 500 000 poches quoi. Donc c'est vraiment énorme quoi. Et il y a aussi un autre moyen de gagner de l'argent pour ceux à qui ça saoule de farmer ici sur Consolophilip sûrement. Les mobs de la 3ème partie de la map sont vraiment, ils donnent vraiment beaucoup d'argent. Et sinon il y a l'allée des nains, les sangliers. Alors pareil là ils font super mal mais ils donnent pas mal d'argent quand même. D'accord. Donc voilà je vous conseille vraiment d'alterner avec tout ça. Mais vraiment moi ma technique que je vous conseille c'est celle là. Et une fois que vous avez tout forgé et que vous allez retourner à votre château pour forger les autres etc. Je vous conseille de refaire ce jeu là parce que c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de gagner beaucoup d'argent. En quelques minutes on atteint les 999 000. Oui voilà donc après vous pouvez retourner, refaire de l'argent, revenir. Et en fait vous êtes riche quoi. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dans le jeu. C'est bon c'est fini quoi le jeu. Vous avez pu vous embêter d'aller farmer pour gagner de l'argent quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. J'espère que grâce à moi vous pourrez finir le jeu en achetant tous les équipements que vous voulez. Et sur ce si vous avez des commentaires ou autre des choses à me demander etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà si vous avez, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas trop compris, qui n'est pas trop apprécié pour vous, n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Oui il n'y a pas de problème, je vous répondrai tout de suite si je peux et voilà. Et sur ce je vous dis à une nouvelle vidéo sur Suikoden. Allez salut. 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 Salut.